Musique Nous sommes ici rue de Marinval. Nous avons semé en avril dernier des mélanges de graines afin d'obtenir une prairie fleurie. La floraison s'étendra de juin jusqu'à octobre. Plus qu'un aspect esthétique, la prairie fleurie est un milieu très favorable à la biodiversité. Insectes, pollinisateurs, oiseaux, hérissons, etc. Vous aussi, vous pouvez créer une prairie fleurie, chez vous par exemple, au fond de votre jardin. Le milieu est une zone ensoleillée. Elle donnera à votre jardin un aspect très naturel. Avant de semer les graines, il est nécessaire de travailler la terre au préalable, en enlevant les mauvaises herbes et en bêchant. Pour faciliter le semis à la volée, nous vous conseillons de mélanger vos graines à du sable. Il ne vous reste plus qu'à utiliser le dos d'une pelle ou d'une planche pour mettre les graines au contact avec la terre. Et éviter que le vent ou la pluie ne les disperse. Et pour des plantations en peau, faites un trou de 3-4 cm de profondeur dans du terreau et déposez vos graines en les espaçant. Arrosez avec un arrosoir muni de sa pomme. Depuis ce printemps, la ville distribue gratuitement des graines de prairie fleurie aux habitants. Dès maintenant, rendez-vous à votre espace accueil ou à la bibliothèque pour récupérer votre sachet. Vous avez encore tout le mois de juin pour semer vos graines afin d'obtenir une belle floraison estivale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada